Bonjour mes amis, Eric Perrault, nous sommes, ça y est, on est dimanche 7 avril 2024, il est 4h57 du matin, à Mamarchevo en Bulgarie. Bon, je viens là faire une vidéo sur un thème qui va être largement polémique, j'aime bien de temps en temps, il m'est arrivé de défendre des gens que vous considériez, vous, indéfendables, je viens vous parler de cette gamine, ça fait le buzz de tous les côtés, qui a giflé la daronne, comme ils disent, qui a giflé la daronne. Et, alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que, parce que, alors, qu'est-ce qu'il y a comme justicier, qu'est-ce qu'il y a comme procureur sur la toile, c'est infernal. Cette gamine va gifler, effectivement, cette femme. Pourquoi elle va la gifler ? Parce que, vous êtes tous là à dire, ah, c'est lamentable, ça ne se fait pas, une gamine comme ça, ça gifle pas, une adulte, ah bon ? Ah ouais. Donc, si l'adulte, c'est une sale cône, qui a éventuellement traîné dans la boue cette gamine, la gamine n'a pas le droit de se défendre, parce que l'autre, c'est une vieille ? Mais vous plaisantez ou quoi ? Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous remettre les images. Alors, j'ai essayé, j'ai essayé, mais c'est quasiment impossible, d'écouter les propos de la première vidéo, celle où on la voit gifler cette femme. Parce qu'elle parle, elle discute. C'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un bruit de fond, il y a la voix d'un homme, où on ne comprend pas d'ailleurs ce qu'il dit non plus, et qui couvre ses mots, une bonne partie des mots. Donc, je pense que, évidemment, il s'est passé quelque chose entre, la daronne, on va l'appeler, vous aimez bien cette expression, puis c'est sympa, tu me diras, et cette gamine. Mais, au final, on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit juste une ado gifler, une gifle, hein, je veux dire, c'est pas non plus, elle ne l'a pas attaqué au cutter, la vieille, hein. Voilà, donc, il faut se calmer un peu, les enfants. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, et je regrette d'ailleurs que, dans la vidéo d'excuses que fait cette gamine après, je regrette qu'elle ne nous donne pas le contexte. C'est-à-dire qu'elle ne s'explique pas. Elle ne nous dit pas pourquoi elle a giflé cette femme. Pour moi, elle a giflé cette femme parce qu'il y avait une vraie raison, hein. Parce que, dans le peu de propos que l'on entend, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va dire, cette femme, hein, quand la gamine lui dit, ben alors donc, je vais te gifler. Elle dit, ben non, je suis un mètre de toi. Tu vas le dire, maintenant ? À mon avis, la vieille avait dû la traiter, la traiter d'arabe, ou un truc comme ça. Enfin, à mon avis, c'est ça, hein. Ou de petite pute, ou un truc comme ça. Mais là, elle est face à la gamine. Et la gamine, elle a du cran, justement. Et, effectivement, donc, elle va dire à cette femme, donc, ben là, je suis devant toi, finalement. Donc, tu vas répéter ce que tu as dit. Et l'autre, il dit, non, je ne répète pas. Mais je dis, pourquoi tu ne vas pas répéter ? L'air de dire, si c'était un mec, ça veut dire, ben, tu n'as pas de couilles. Hein. Parce que moi, j'en ai vu des élus comme ça, qui se présentaient devant moi, qui m'avaient insulté. Et puis, quand ils sont devant moi, il n'y a plus d'insultes. À la limite, ils m'aiment. Voilà. Donc, moi, je fais un transfert, si vous voulez, de ma propre expérience sur ce que je vois là. Moi, la darogne, je vais vous garantir, hein. Je ne voudrais pas être vulgaire, hein. Mais, à mon avis, elle la mérite, la gifle. Et d'ailleurs, elle-même, quand la gamine lui dit, mais non, si tu ne réponds pas, ça veut dire, elle va lui dire pratiquement, je vais te punir. C'est la gamine qui va te punir, la darogne. Et, qu'est-ce que va répondre la darogne ? Elle dit, oui, je l'ai mérité. Oui, je l'ai mérité. Donc, il y a bien, au départ, ça, c'est l'histoire de l'Ukraine et de Poutine, ça. C'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est la gamine qui gifle que c'est elle qui est en tort. Qu'est-ce qu'elle lui a craché comme venu à la vieille avant ? Et la vieille lui a accepté. Elle va enlever ses lunettes pour prendre sa gifle. Et la gamine ne va pas insister. Elle va lui mettre une gifle. Voilà. On n'en parle plus, les comptes sont à zéro. D'accord ? Tu m'as fait du mal. Je te le rends en te donnant une gifle que tu as accepté. Point de battre. Donc, arrêtez d'être des procureurs. Oh là là, c'est lamentable, ces enfants maintenant qui giflent des vieux. Oui, les vieux cons, oui, oui, mais ils ont raison. Alors, moi, je vais vous dire, ils ont raison complètement. Là, il n'y a pas de problème d'âge. J'ai eu une expérience comme ça, c'est vieux maintenant, je m'étais présenté sur une liste électorale dans le village de Lunel Vielle. Lunel Vielle, hein ? C'est-à-dire que pas Lunel, Lunel, ça sera quelques années après. Et là, je ne suis pas en tête de liste, d'ailleurs, je suis juste journaliste. Heureusement pour moi, on ne va pas gagner. Parce qu'il y avait un paquet de personnages qui n'avaient rien à foutre sur cette liste-là. Et le jour, effectivement, où il y a le dépouillement, donc le jour des résultats, on est dans la salle des fêtes du village de Lunel Vielle. Et il y a sur cette liste une petite dame très gentille, très douche, très... Je veux dire, pas de chance agressive ou quoi que ce soit. Et je suis au milieu d'un petit peu cette pièce-là. Et puis, mon attention est attirée parce que j'entends des mots un peu plus hauts que les autres. Donc, je me rapproche. Et c'était un mec, 70 balais, facile, 70 balais. Cette petite dame, elle, elle avait une quarantaine, 40, 45 ans à peu près. Moi, je devais en avoir 30 et quelques. Et il était en train de l'insulter. De l'insulter. Et de lui dire, mais vous n'êtes pas chez vous, ici, cassez-vous. Cassez-vous. Voilà, vous n'avez rien à faire ici. Vous présentez vos élections, mais de quel droit, etc. Donc, d'abord, j'écoute la conversation, savoir ce qui se passe. Et puis là, la pression, le Pérou, il s'est monté. Donc, je suis arrivé face à ce monsieur, je lui ai dit, bon, écoutez, maintenant, ça va suffire, d'accord, autre agressivité. Je lui ai dit, on n'est pas chez nous, parce qu'on n'est pas nés ici, on n'est pas chez nous, dans le du village. Mais je lui ai dit, mais vous plaisantez. Et là, je vais lui dire, vous appelez comment ? Martinez, Jiménez, vous appelez comment ? Hein ? Vous êtes français, l'origine ? Non. Vous êtes un émigré espagnol, vous ou vos parents. Est-ce que vous vous a rejeté ? Non, vous vous a accueilli en France, sans aucun problème. Donc, respectez. Et, comment j'ai terminé, d'ailleurs ? Ah oui, j'ai terminé en lui disant, mais monsieur, ici, je ne suis plus légitime. Moi, Éric Pérou, à Lunel Vieille, et donc en France, que vous. Parce que vous, vos ancêtres, ils suivaient encore les Indes, et ils surveillaient les chèvres, en Espagne, que mon ancêtre était déjà préfet, il était préfet du, pas du Lot, du, je ne sais plus, enfin d'un quoi comme ça. Voilà, et, 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 d'autant plus, en plus, premier chirurgien de la grande armée. Voilà. Le baron l'avait. Donc, je lui dis, qu'est-ce que vous me dites là ? J'avais été un peu, peut-être un peu plus, même plus virgulant. Bon, je n'ai pas cogné, évidemment, vous l'imaginez. Bon, enfin, je vais bien faire mes sacs gueules à ce connard. Donc, vous voyez, c'est pas, c'est ce qu'a dit Brassens, ça. Quand on est con, on est con. Qu'on soit jeune, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et si, effectivement, cette dame a agressé cette gamine d'une façon ou d'une autre, donc, verbalement, très certainement, d'accord ? Et que la gamine, finalement, est, ben, moi, bravo, moi, elle n'a pas à s'excuser. Elle n'a surtout pas à s'excuser. Voilà. Mais voilà, c'est ça, hein ? Ah, oui, hein ? Oui, 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 elle a des origines, hein ? C'est ça, finalement, hein ? Vous avez raison. Votez Zemmour, hein ? Votez Tel Avivre. Ah oui, parce que c'est pareil, hein ? Vous n'avez pas encore compris ça non plus. Voilà, donc, continuez comme ça. Allez, je vous mets les deux vidéos. Je vous la lise entrecoupée, mais alors, finalement, ça ne sert à rien. Oh, parle ! Non ? C'est 2000 mètres, toi, là ? Parle ! Je suis devant toi, là. Parle ! Tu n'avais pas un truc à gérer, hein ? Je suis débitée sur le moment à déraper, pas là. Là, je suis devant toi, je suis à 1 mètre de toi, je suis à 300 mètres de toi. Dis-moi, vas-y, J ! Oh ! Arrête ! Vas-y, J ! Non ? Non ? Vas-y, vas-y. Tu as un tas d'un corps, là, non ? Oh là là ! Oh, le train du fou, j'ai eu ! Non, 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 non ! T'es sûr, je ne veux pas dire ? T'es sûr ? Tu te prends une claque de la gueule ? Tu te prends une claque de la gueule ? Tu vais te prendre une claque de la gueule ? J'en invite. J'en invite. J'en mérite. Je t'en mets une assez moins. Je t'en mets une assez moins. Bah, réponds ! Salut. Le risque de quoi ? Oh, je ne l'invente pas. Elle lui dit bien. Alors déjà, répète, répète, je suis à un mètre de toi. Et puis l'autre, elle lui dit, mais alors, donc si tu ne répètes pas, quasiment je vais te punir. Tu veux être une claque dans la gueule, comme elle lui dit. Et l'autre, elle lui dit quoi ? Elle dit, oui, je la mérite. Alors pourquoi vous critiquez cette gamine ? Moi, je ne comprends pas ça. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce que soit c'est du racisme ordinaire, alors qu'en plus, moi je vais vous dire, avant qu'elle fasse le truc en disant, voilà, j'ai pas vu en elle la fille ou une émigrée ou une descendance d'émigrées ou que ce soit. Elle a un aspect européen ou plus haut point. Elle est belle cette gamine en plus. Non mais, je ne sais pas. Je trouve ça dramatique. Je trouve dramatique. Je pense que, vous voyez, on a peut-être une guerre qui va nous tomber sur la gueule, mais je pense qu'on la mérite. Je pense vraiment qu'il y a vraiment besoin de vraiment nettoyer les écuries d'ogia, vous voyez. Voilà. Ah putain, ils sont terribles. Ils tournent ou je suis en train de mettre une claque à une daronne. Je voulais juste m'excuser puisque, voilà, je ne fais jamais ça. C'est un premier temps de ma vie, je fais ça. C'était... En fait, ça a été éloigné de son contexte. Voilà, je ne tape personne. Je tape même pas les darons. Je ne tape pas. Voilà, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois et ça a été filmé et ça a tourné partout. Je voulais juste m'excuser. Voilà, je suis vraiment désolée. J'ai tout fait. J'ai fait des prières et tout pour me faire pardonner. Mais, oh là, c'est sorti de son contexte la vidéo. Et, oh là, oh là, je suis désolée. Non, ma petite hôte, tu n'as pas à être désolée. Tu n'as pas à être désolée. Ceux qui sont désolants, c'est ceux qui t'ont jugé. Tu le dis très bien, d'ailleurs. C'est sorti de son contexte. Alors là, tu t'excuses à la limite. Voilà, tu écartes le problème. Tu te dis, allez, on passe à autre chose. Tu as certainement raison. Mais moi, je suis bien sûr que si, quelque part, tu avais expliqué dans quel contexte tu avais giflé cette femme, beaucoup de gens qui t'ont critiqué et qui continuent à être critiqués, diraient, ah oui, mais quand même, cette femme, cette daronne, excusez-moi, je ne sais pas, je n'affirme rien, mais peut-être que c'est une belle salope. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, non, non, tu es une belle gamine. Il faut respecter les gens, ça, c'est clair. Tu le dis, d'ailleurs, tu ne l'as jamais fait. C'est la première fois que tu gifles quelqu'un et ça a été filmé, malheureusement. Mais d'un autre côté, si tu as défendu soit ton honneur, soit l'honneur de tes parents ou d'un de tes parents, eh bien, tu as eu raison. Voilà. On ne se laisse pas marcher dessus. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous aime, aimons-nous les uns les autres, et puis, quand on tombe sur un connard, on a le droit de lui mettre une claque dans la gueule. Merde ! Putain, mais cette société, société de vers de terre, quoi. Oh là là, tu ne peux même plus claquer un mec. Tu n'as pas le droit de claquer la gueule d'un mec. Tout de suite, c'est avocat, justice, machin. Putain, moi, j'ai connu une époque où, dans les balles, on était capable de se claquer la gueule, et après, ça finissait autour d'une bière et on buvait un coup. Oh là là ! Oh là là ! Oh, vous êtes des fragiles, hein. Enfin bon, tant pis pour vous, hein. Allez, je vous embrasse. Les fragiles. Elle est bonne, celle-là. C'est assez fabuleux, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais donc terminé cette vidéo, et puis j'étais en train, donc je l'avais enregistrée, j'étais en train de la mettre sur YouTube. Et puis, pendant que c'était en train de se faire, je retourne sur X voir la page de la dame qui a partagé les vidéos de cette gamine. Et je me rends compte que c'est une femme chef d'entreprise, certainement d'origine maghrébine, effectivement, qui vient de passer son permis, enfin, poids lourd, au bout de six fois. Bravo à toi, comme je lui ai dit en commentaire. Et elle a rajouté une vidéo. Et cette vidéo, je vous la mets. Vous imaginez bien qu'évidemment, je vais vous la mettre. Et finalement, cette vidéo, elle me donne raison. Pourquoi elle me donne raison ? Cette femme qui est giflée, elle a 50 ans. Beaucoup de gens considèrent qu'elle est handicapée. D'ailleurs, elle dit, si vous continuez à me traiter d'handicapé, je vais aller porter plainte aux flics. Voilà. Et elle donne le contexte de ce qui s'est passé. C'est qu'elle s'est un peu emballée à un moment, et puis elle a craché sur les musulmans. Ce qui a choqué cette gamine, qui l'a giflée. Et vous verrez, elle vous le dit. On a des amis. Elle est amie avec les gamines. Avec les deux gamines, elles sont amies. D'accord ? Voilà. Et comme elle le dit, et ça c'est d'autant plus beau, c'est qu'après avoir giflé cette femme de 50 ans, qui est son amie finalement, et bien la gamine, elle est revenue, elle l'a pris dans ses bras et elle s'est excusée. Donc vous voyez toutes vos critiques méchantes. Voilà. Vous n'attendez pas de savoir. Vous n'essayez pas de savoir. Ouais, mais c'est l'unarabe. C'est l'unarabe, donc effectivement la violence, ça les connaît. Putain. Comment il disait Jésus ? Avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans ton œil à toi. J'en terminerai là-dessus. Et je vous laisse ce témoignage. Et je kisse ma race, comme dirait l'autre. Ciao. Apparemment, elle aurait parlé sur les musulmans. Je vous la mets là tout de suite, on en discute encore après. Qui a été tourné sur moi, et que vous dites que je suis une handicapée, et que les deux jeunes filles, c'est mes amis, et du coup vous ne savez pas ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai insulté, j'ai parlé de musulmans, que je me suis emportée trop facilement, et puis la jeune fille m'a fait une claque sans le vouloir. Elle a été faire un tour, et elle s'est calmée, et après elle m'a pris dans ses bras, et elle s'est excusée. Voilà, je vous dis ça. Et Passem, vous n'avez pas m'insulté d'handicapé, parce que je ne suis pas handicapée. J'ai peut-être 50 ans, mais je ne suis pas handicapée. Donc si vous continuez à m'entendre traiter d'handicapé, demain je serai la première heure à la police.